Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 132e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la déformation d'écart, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit D un écart sur E quelconque. Et soit F une application de R plus bar dans R bar. Donc pour G appartenant à R plus bar dans R bar, soit les propriétés Nn ronde de G qui nous indique que G2O est égal à 0, CRS ronde de G qui nous indique que pour toute UV de R plus bar 2 U plus petit que V implique G2U plus petit que G2V. SCZ ronde de G qui nous indique qu'il existe V en voisinage de 0 tel que pour toute UV de V2 U strictement fait à V implique G2U est strictement fait à G2V. SA ronde de G qui nous indique que pour toute UV de R plus bar 2 G2U plus V est à faire égal à G2U plus G2V. C0 de G qui nous indique que pour tout voisinage V de 0, il existe un voisinage W de 0 tel que pour toute X de R plus bar, X appartient à W implique G2X appartient à V. Donc F est une déformation d'écart, c'est seulement si. Nn ronde de F et CRS ronde de F et SCZ ronde de F et SA ronde de F et C0 de F est vérifié. Donc notons d'F ronde, l'ensemble des G applications de R plus bar à valeur dans R bar tel que Nn ronde de G et CS ronde de G et SCZ ronde de G, SA ronde de G et C0 G est vérifié. Et démontrons alors que pour toute F application de R plus bar à valeur dans R bar, F appartient à Df ronde implique que pour toute U de R plus bar, F de U appartient à R plus bar. Donc soit F appartenant à Df ronde quelconque et soit U appartenant à R plus bar quelconque. Donc U est super égale à 0. Et donc F de U est super égale à F de 0 qui est égale à 0. Donc F de U appartient à R plus bar. Conclusion établie. A présent, démontrons que pour toute FD appartenant à l'ensemble des applications de R plus bar à valeur dans R croix, l'ensemble des applications de E2 dans R bar, FD appartient à Df ronde croix EC ronde de E implique que F ronde D est un écart sur E. Donc soit FD appartient à Df ronde croix EC ronde de E quelconque. Donc soit X appartient à E. Donc F ronde D de XI c'est égal à F de DXX qui est égal à F de 0 qui est égal à 0. Donc soit XY appartient à E2 quelconque. Donc F ronde D de XY est égal à F de DXY qui est égal à F de DYX qui est donc égal à F ronde D de YX. Et soit XYZ appartient à E3 quelconque. Donc F ronde D de XZ est égal à F de DXZ qui est inférieur ou égal à F de DXY plus DYZ car CRS ronde de F est vérifié. Ce qui est inférieur ou égal à F de DXY plus F de DYZ car SA ronde de F est vérifié. Ce qui est égal à F ronde D de XY plus F ronde D de YZ. Donc F ronde D est bien un écart sur E. Conclusion établie. Démontrons donc que pour toute F application de R plus bar à valeur dans R bar, F appartient à D F ronde implique que F est une application continue de R plus bar T ronde D prime R bar T ronde D. Avec D prime l'écart défini sur R plus bar précédemment. Donc soit F appartient à D F ronde quelconque. Et soit U appartient à R plus bar quelconque. Donc pour tout V de R plus bar, U est strictement supérieur à V implique que F de U est égal à F de U moins V plus V qui est inférieur à F de U moins V plus F de V. Donc pour tout V de R plus bar, U strictement supérieur à V implique que F de U moins F de V est inférieur ou égal à F de U moins V. Et pour tout V de R plus bar, U strictement supérieur à V implique que F de U est supérieur ou égal à F de V. Donc pour tout V de R plus bar, U strictement supérieur à V implique que 0 est affaire égale à F de U moins F de V, qui est affaire égale à F de U moins V. Et limite lorsque V est envers U pour V appartenant à 0U ouvert du côté de U de U moins V égale 0. Et limite lorsque X envers 0 de F de X égale F de 0 qui est égale à 0. Par composition de limite, limite lorsque V est envers U pour V appartenant à 0U ouvert du côté de U de F de U moins V est égale à 0. Donc limite lorsque V est envers U pour V appartenant à 0U ouvert du côté de U de F de U moins F de V est égale à 0. C'est-à-dire limite lorsque V est envers U pour V appartenant à 0U ouvert du côté de U de valeur absolue de F de U moins F de V est égale à 0 car F est croissante. Donc limite lorsque V est envers U pour V appartenant à 0U ouvert du côté de U de F de V est égale à F de U. Poursuivons la démonstration ! Donc pour tout V de R plus barre, U strictement inférieur à V implique que F de V est égal à F de V moins U plus U qui est à faire égal à F de V moins U plus F de U. Donc pour tout V de R plus barre, U strictement inférieur à V implique que F de V moins F de U est à faire égal à F de V moins U. Et pour tout V de R plus barre, U strictement inférieur à V implique que F de U est plus petit ou égal à F de V. Et donc pour tout V de R plus barre, U strictement inférieur à V implique que 0 est à faire égal à F de V moins F de U qui est à faire égal à F de V moins U. Et limite lorsque V tend vers U pour V appartenant à U plus infini ouvert du côté de U, de V moins U, est égale à 0. Et limite lorsque X tend vers 0 de F2X égale F20, qui est égale à 0. Par composition de limite, limite lorsque V tend vers U pour V appartenant à U plus l'infini avec U exclu de F2V moins U égale 0. Donc limite lorsque V tend vers U pour V appartenant à U plus l'infini U exclu de F2V moins F2U égale 0. C'est-à-dire, limite lorsque v est envers u pour v appartenant à u plus infini, u exclut de valeur absolue de f de u moins f de v égale 0, car f est croissante. Donc, limite lorsque v est envers u pour v appartenant à u plus infini, u exclut de f de v égale f de u. Par conséquent, limite lorsque v est envers u de f de v est égale à f de u. Donc, f est une application continue de r plus bar t rond de d prime à valeur dans r bar t rond de d. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 133ème partie.